Générique 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 Dix-neuf-h45, Labarie Info-soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 11 mars 2024. Foulet, c'est dans la commune rurale de Sansani-Houssa, a un nouveau chef de village depuis le dimanche dernier. Al-Fadalu, Jibo Nazirou, c'est de lui, il s'agit, a été élu en présence des autorités coutumées, religieuses, administratives et politiques de Tilaberi avec un écart de 7 points sur son challenger. Le récit avec Adam Soumana et Jibo Nuhou. C'est un moment festif pour la population du village de Foulet, si dans le canton de Courteille, région de Tilaberi, hommes et femmes parés de leurs plus beaux habits, se retrouvent ainsi dans la cour de l'école pour la désignation de leur nouveau chef de village. Un titre convoité par deux fils du terroir, à savoir Al-Fadalu Jibo Nazirou et Ibrahim Hamadou Amidou, et dont le collège électoral fort de 379 inscrit. Les deux candidats ont d'abord présenté leur bilettin aux électeurs pour leur choix. Puis l'urne vide a aussi été présentée à l'assistance pour une question de transparence. Ensuite vint le vote proprement dit, suivi du compte des voix. Inscrit ayant voté, 349. Nombre d'absents, 30. Bulletin trouvé dans l'huile, 346. Bulletin nul, 4. Suffrage exprimé valable, 342. Répartition de voix Al-Fadalu Jibo 175 voix Ibrahim Hamadou Amidou 167 voix Abdel Al-Fadalu Jibo est déclaré chef de village amicurateur de Sile Occasion pour le gouverneur d'appeler la population à faire bloc derrière le nouveau chef pour le bien-être des filles et fils du village Les deux candidats sont de foulée La population qui a voté est de foulée Donc, le chef que vous avez élu c'est le chef du village administratif de foulée Les élections sont finies Vous devez tous rester rassemblés vers le nouveau chef Al-Fadalu pour l'accompagner dans la conduite de ses activités L'élection de Al-Fadalu Jibo Naziru à la tête de foulée a suscité une immense joie chez la population de la place publique lieu des élections au berge du fleuve Niger En ce début du mois de Ramadan il est important aux jeunes d'adopter un bon nombre de comportements afin de préserver son jeune C'est un reportage de Laila Tougarba et Soumela Abdelai Quatrième pilier de l'islam Le jeune est une obligation pour tout musulman qui a atteint l'âge de la puberté et en bonne santé Dans ces mois bénis de Ramadan plusieurs actes peuvent pour le jeune Le jeune du mois béni de Ramadan a des règles qui mériteraient d'être observées circulusement pour mériter les récompenses que Allah a alluées à l'observation du jeune du mois béni de Ramadan Parmi ces règles il y a la rétention de la langue il faut retenir parmi ces règles il faut retenir sa langue de toute médisance de toute calomnie de toute diffamation mais aussi quelle qu'en soit la façon de calomnie il faut l'éviter à l'écrit par des canaux des médias ou des réseaux sociaux Pour réussir son jeune le fidèle doit respecter ses conseils Il faut retenir sa langue ceci est très important parce que le prophète a aussi dit il n'y a des jeunes qui n'ont que la soif de leur jeune donc un jeune sans récompense mais il faut également être épris de paix adopter des comportements pacifiques des comportements en relation avec la bonté la compassion parce que le prophète Monsallahu le Salman a dit même au cas où on nous provoque c'est de répondre nous jeûnons nous jeûnons nous jeûnons donc le jeune de moi béni de Ramadan a beaucoup de règles à observer et même la cohabitation entre les hommes et les femmes doit être bien gérée parce qu'elle est réglementée donc pour mériter les récompenses des jeunes il faut faire preuve de recueillement tout le long de la journée retenir aussi ses yeux pour des mauvais des regards interdits et tout de même les milieux interdits ne doivent pas être fréquentés parce que on a besoin de recueillement or faire le contraire ça ne consolide pas ces jeunes ça peut conduire à la rupture du jeune du mois béni de Ramadan or rompre les jeunes volontairement rompre les jeunes du mois béni de Ramadan c'est une catastrophe c'est une grosse perte quand bien même reparlé on a perdu beaucoup de bénédictions même en faisant l'expiration de ces jeunes rompies enfin dans ce mois béni de Ramadan il est conseillé de multiplier les bonnes oeuvres afin de bénéficier de la bénédiction de Dieu et des récompenses après une journée de jeunes il est donc impératif de choisir des aliments adoptés afin de reprendre des forces et aussi éviter tous des agréments digestifs le reportage de Romanatou Alpha Zazi la rupture du jeune du mois béni du Ramadan est un moment important pour les jeunes après avoir passé toute la journée sans manger ni boire pour romper le jeune une catégorie d'aliments est conseillée pour éviter certains désagréments digestifs pour la rupture il faut avoir il faut suivre un certain nombre de règles la première règle qu'il faut suivre lorsqu'on veut romper c'est vraiment d'avoir à l'esprit qu'il faut aller de l'aliment le plus léger à l'aliment le plus lourd donc du coup au moins de la rupture il est préférable de consommer des aliments légers et à ce titre la consommation des aliments comme la date qui est un aliment léger qui permet non seulement qu'il y ait un aliment léger mais c'est un aliment qui contient également de l'énergie ce qui va permettre à ce que l'organisme qui est resté de façon qui est resté pendant une dizaine une douzaine d'heures particulièrement sans énergie donc avoir consommé de la date c'est bien et également comme je l'ai dit c'est vraiment aller de l'aliment le plus léger à l'aliment le plus lourd après la consommation de la date il est conseillé de consommer suffisamment d'eau mais il faut éviter de consommer de l'eau des quantités très importantes en très peu de temps donc consommer de l'eau mais vraiment en prenant le soin de consommer des petites quantités plusieurs fois on peut également dire de consommer des boissons sucrées mais la consommation des boissons sucrées au moins de la rupture également il faut faire ça avec modération il faut faire ça avec modération privilégier les jus naturels tôt que les jus artificiels et en ce sens là on peut l'aider au moins de la rupture même si c'est conseillé de consommer des produits et des boissons notamment sucrées mais il faut avoir à l'esprit que vraiment les quantités et les quantités il y a des quantités limites de l'ordre vraiment de 2 à 3 verres de jus par jour maintenant lorsque après la rupture on a pris sa date on a pris également des boissons les boissons on peut associer juste après on peut consommer les fruits et les légumes cependant ces aliments à la rupture du jaune ont des avantages dans l'organisme explique le nutritionniste je prends par exemple le premier élément que j'ai évoqué et c'est notamment la date et la date comme je l'ai dit c'est un aliment qui est léger et qui est léger et qui permet à l'organisme de démarrer en douceur donc la date va apporter non seulement des fibres alimentaires qui sont importantes pour améliorer la digestion la date contient également des glucides qui vont permettre d'avoir de l'énergie la date contient des sels minéraux comme le potassium qui sont également des sels minéraux qui permettent à l'organisme d'avoir une meilleure hydratation notamment au niveau de l'organisme de la peau également la date contient d'autres éléments notamment qui font que la consommation de la date est bénéfique notamment au moment de la rupture et l'autre élément que j'ai évoqué ce sont les les boissons les boissons leur principale vertu sont des aliments hydratants consommer de l'eau ça permet d'hydrater son organisme ça permet à ce que l'organisme qui a été éprouvé pendant ces 10 à 12 heures de privation surtout dans des périodes de forte chaleur donc avoir de l'eau ça va permettre d'hydrater l'organisme en choisissant des aliments riches en nutriments et facile à digérer au moment de la rupture on assure un bon rétablissement de l'organisme et on évite tous des agréments digestifs de l'avis des spécialistes le week-end écoulé s'est achevé un stage de renforcement de capacité des entraîneurs des gardiens de but une cérémonie de clôture présidée par le président de la Fénifoot en présence des formateurs et de plusieurs autres invités le reportage d'Ibrahim Tikiri ils sont au total 24 entraîneurs de gardiens de but qui ont suivi ce stage de renforcement de capacité qui s'est déroulé pendant une dizaine de jours grâce à la contribution des experts marocains ces formateurs qui ont tiré le bilan suivant dans notre stage on a constaté que parmi le groupe il y a des entraîneurs qui ont besoin du perfectionnement d'orientation et d'accompagnement il y a d'autres qui ont besoin de plus de formation et il y a une troisième catégorie et qui ont vraiment besoin de formation mais le point le plus positif et qui nous a vraiment touchés droit au cœur et le point commun entre tous les candidats c'est que comme il a dit Laurent tous ils avaient la sérénité l'amour du métier la volonté et tous ils demandent le savoir le porte-parole des récipiendaires M. Souleymane Amouane a quant à lui rassuré qu'au sorti de cette formation ils vont transmettre aux autres avec beaucoup de fierté tout ce qu'ils ont appris le directeur technique nationale a appelé les bénéficiaires à se servir de ces méthodes de travail et nouvelles connaissances reçues au cours de cette session par ma voix au nom des récipiendaires ici présents je tiens à exprimer notre gratitude tous nos remerciements et à l'endroit de M. Saïd et Laurent pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour nous en termes d'accompagnement en ce qui concerne le renforcement de nos capacités en clôturant la session le président de la Fénifoute le colonel major Jubilé a souligné le caractère extraordinaire de cette formation en ce sens qu'elle n'était pas prévue dans le programme de la fédération et que cela remonte à une vingtaine d'années que ce genre de formation ne s'est pas produite au Niger permettez-moi d'abord permettez-moi d'abord de remercier la fédération royale marocaine de football pour tout ce qu'ils nous font parce qu'aujourd'hui si vous êtes assis ici dans cette salle si vous avez pu faire ce stage c'est grâce à la collaboration qu'on a et l'assistance qu'on a de la fédération royale marocaine de football et ça dans et ça dans beaucoup de choses beaucoup de domaines notamment les infrastructures aussi et l'accompagnement des équipes nationales vraiment le président Lekja je ne peux que je le lui fais tout le temps mais je ne peux que lui rendre en tout cas un grand hommage pour tout ce qu'il fait pour nous assister c'est des fondamentaux qui vous ont été donnés il faut que ces fondamentaux là servent j'insiste dessus j'espère que ce n'est pas un stage encore un stage de plus la remise des attestations de reconnaissance au formateur suivi de la remise des attestations de participation ont été les derniers actes de ce stage de haut niveau destiné aux entraîneurs de gardiens de but de la super ligue et des sélections nationales du Niger voilà monsieur Damba c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi au revoir merci à vous d'avoir regardé cette vidéo